Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est lundi, c'est le début de la troisième semaine de la quotidienne sur LCN. Cette émission que nous vous présentons chaque jour de 18h15 à 19h15. Une émission, j'aime à le dire, qui n'a pas d'équivalent actuel dans toute l'offre télévisuelle. Non, pourquoi ? Parce que pendant une heure, en direct, 100% en direct, nous avons des sujets très variés qui couvrent toutes vos préoccupations locales, régionales, en Seine-Maritime, dans l'heure, la Haute-Normandie. Et puis c'est chaleureux, c'est rythmé. Regardez, vous avez tout un tas de très très belles couleurs. Et alors, l'arôme, je ne vous en parle pas, ça embaume, c'est délicieux. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et en tout cas, ce sont des très belles couleurs. Ce soir, lundi, du sport, bien sûr, avec Régis. Bonsoir. Bonsoir Régis. Oui, on va donner évidemment les résultats de ce week-end. Et puis on va parler avec Michel Rodrigues. Il fait partie de l'équipe depuis trois ans du FC Rouen, évidemment en rétrogradation. Lui, il a décidé de rester et de rester pour jouer, mais aussi pour préparer sa reconversion. Ce sera tout à l'heure. Voilà. Et Julien, Julien Duponchel, bienvenue sur le plateau. Vous allez nous parler de quoi ? C'est de messieurs qui sont en face de nous. Évidemment, donc nous recevons ce soir Laurent Humel, maraîcher au panier de la ferme. Bonsoir, monsieur. Et on reçoit aussi Philippe Désert, producteur de Cresson, à la Cressionnaire de Claire. Alors, on va parler avec vous, monsieur. On va essayer de comprendre un petit peu plus la situation. Eh bien, ça, c'est dans une seconde, puisqu'il y a de la couleur et du son juste avant. Julien, vous êtes tellement fougueux que vous vous lancez. Il est parti. Il faut m'arrêter. Voilà, c'est le jour du sport. C'est lundi, donc c'est Formule 1 à fond dans la ligne droite. C'est droite au but. Voilà, Julien, dites-nous pourquoi, effectivement, on a toutes ces belles couleurs. Donc, messieurs, avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu plus la situation des petits producteurs. de la région, votre modèle économique. Et puis, vous nous avez fait le plaisir de ramener ces beaux et odorants produits. Donc, on va évidemment les mettre à l'honneur. Alors, on va peut-être commencer par Laurent Humel. Vous, vous produisez du côté de Saint-Denis-le-Thibou. Pour situer, c'est à côté du château de Vacueuil, pas très loin du château de Martinville. Et vous produisez une grande variété de produits. Exemple sur tous ces produits. Nous, on produit tous les produits de saison de Normandie. pour avoir la diversité. Les clients nous ont demandé ça. On a commencé par produire du chou, les produits de base. Et puis, on nous demandait du poivron, on nous demandait des aubergines, on nous demandait des tomates. Et donc, on a suivi la demande. Et comme ça, on a une belle gamme à proposer toute l'année sans acheter ailleurs. C'est vraiment nos produits du direct, quoi. Et puis, ce sont aussi des produits de saison. Parce qu'on mange du poireau et on mange de la tomate lorsque c'est la saison. C'est une carotte. C'est une carotte. C'est une drôle de tomate. C'est une drôle de tomate. Alors, du poireau et de la carotte. Oui, parce que c'est la saison. C'est-à-dire qu'on ne mange pas des produits en dehors de la saison. Non ? Tout à fait, tout à fait. Et même, on va vous demander, votre corps demande. En ce moment, on vend beaucoup moins de tomates. Parce qu'il ne fait pas beau, il fait moins chaud. On a moins envie de tomates. Par contre, au printemps, quand ils vont arriver les premières tomates, on va se dire, qu'est-ce que c'est bon ? Mais c'est ça. Quand on mange en saison, on redécouvre. On se tape dans la main parce qu'on redécouvre. Fille Désert, Laurent Humel, on a souhaité vous avoir aujourd'hui. Parce qu'on a voulu faire un écho avec l'actualité nationale et d'ailleurs même régionale à travers l'actualité bretonne. On sait tous ce qui se passe en Bretagne en ce moment. Une filière agroalimentaire qui prétend avoir beaucoup de mal et qui a sûrement d'ailleurs beaucoup de mal. Et on s'est dit, on va faire un écho avec ce qui se passe en Haute-Normandie. Est-ce que vous confirmez que c'est dur aujourd'hui de faire des bons produits authentiques ? Oui. Expliquez-nous pourquoi. Ce n'est pas évident de faire des bons produits. Philippe Désert qui produit du très beau cresson. Très beau cresson, oui. Alors dites-nous pourquoi ce n'est pas évident. Mais ça nécessite d'abord beaucoup de main-d'oeuvre. Et puis on ne trouve personne actuellement nous pour accepter de faire notre métier entre autres. Qui est particulier. C'est courbé 8 heures par jour. Un métier assez dur. Parce que quand on vous voit travailler, on voit que vous travaillez les pieds dans l'eau. Enfin les bottes dans l'eau. C'est un métier qui est assez physique, qui est très consommateur de temps. C'est exact. Oui. On ne compte pas nos heures. Autant en maraîchage qu'en crésiculture. C'est la même chose. Mais c'est quand même... Pour qu'il y ait des spectateurs, il y a un ordre d'idée. Votre parcelle a fait en superficie, par exemple. Là, j'exploite 70 heures de cresson sur Claire. Alors, la crésionnaire de Claire. Je précise d'ailleurs que vous exploitez cette cressonnière et que vous produisez ce très très beau cresson. Que j'ai plaisir d'ailleurs à goûter. D'ailleurs, sans utiliser de désherbant. Exact. Et donc, ça veut dire qu'on est sur un produit qui est totalement naturel. Totalement naturel. Oui. On ne peut pas utiliser de désherbant à proximité de points d'eau. C'est strictement interdit. Alors, redites-moi. Est-ce que vous vous sentez solidaire de ces bretons qui disent... On commence à être étouffé. On veut continuer à produire. On est une terre de production. Et c'est important de nous soutenir. Alors, nous, évidemment, vous soutenir... Notre façon de nous soutenir, c'est de venir vous inviter en plateau. Et c'est aussi, tout à l'heure, on va en parler, de présenter vos produits pour que tous ceux qui ont envie de bien manger se rapprochent de vous. Mais reparlez-nous de ce modèle économique si difficile. On est tout à fait solidaires de ces producteurs-là. On se met à leur place. Nous, on a besoin. On a besoin qu'on nous défende, qu'on en parle. Parce qu'on est étouffé, là. Ça y est. Mais on est le charge hautementé d'énormément. Dites les choses comme elles sont. On ne trouve plus de manœuvre parce qu'ils sont mal payés, parce que nous, on ne peut pas les payer. Parce que sinon, on va vendre le produit énormément cher, qu'on n'aura plus de clients parce que ça n'y aura pas. Il faut qu'on nous baisse les charges et puis qu'on puisse travailler avec du monde et puis reformer du monde à la terre aussi. Parce que tout le monde, on disait qu'il ne faut pas travailler la terre et tout. Mais il faut travailler la terre. Si on veut manger, il faut bien travailler la terre. C'est important. Régis. Oui, on parle de partie économique. Le prix d'un chou à la fabrication et à la vente, c'est toujours l'élément important. Quand on fait un chou à un cresson, combien il vous rapporte quand vous le vendez ? Ça, c'est une bonne question. Merci. Alors, le chou, par exemple, là, vous voyez aujourd'hui, celui-là, ça s'est bien passé. Je vais vous passer. Oui, ce chou, oui. Attention, c'est lourd. Vous voyez ? Donc, lui, on a acheté la minimote. On a fait venir la minimote. Donc, s'il y avait le décotaxe, on paierait encore en plus sur le transport, qui déjà nous raccourcirait encore la marge. Ce chou-là, moi, je l'ai planté à la main. Ensuite, je l'ai désherbé à la main. Et ensuite, il est arrivé, là. Ça y est, il est arrivé. Bon, on a eu des conditions climatiques qui se sont bien passées. Donc, il est bien arrivé. Mais des fois, ça m'est arrivé de désherber deux fois. Et je le vends toujours au même prix, toujours 1,50 €. Et ce chou-là, par contre, 1,50 €, on va dire, oui, c'est cher quand même, c'est un chou. Mais par contre, on va le couper en deux. On va faire deux repas. Il n'y a que les premières feuilles qu'il faut enlever. Voilà. Et puis, vous avez à manger pendant deux jours. C'est quand même par rapport à certains aliments qui sont beaucoup plus coûteux. Voilà. Il ne faut pas taper sur le chou. D'abord, il ne le mérite pas. Et ensuite, ça fait des vibrations dans les micros. Mais c'est logique. C'est la passion qui vous emporte. Je vous propose une toute petite respiration en image avec un jour en scène maritine. C'est cette rubrique qu'on vous propose chaque soir. Et là, c'est logique. On est dans la thématique. Ça nous emmène de la ferme au panier. Depuis deux ans maintenant, on a créé une association qui s'appelle de la ferme au panier qui a pour mission de vendre des produits locaux de bonne qualité sur fait. L'idée de départ était de créer un magasin, un PVC, on l'appelle. C'est un point de vente collectif. Et on avait pour ça réuni un certain nombre de producteurs. En particulier des producteurs qui sont près des défis ruraux. Le premier sujet, c'est les OGM. Et on pense que donner des OGM, c'est mauvais à long terme puisqu'on n'a pas de recul par rapport à ces expériences. Donc l'association de la ferme au panier est un essai-mage de l'association des défis ruraux. Mais on reste avec le cahier des charges et des défis ruraux. On essaye de travailler propre, bien et donner des bonnes choses aux gens. Ces producteurs n'ont pas voulu tout de suite commencer par un point de vente et ont proposé d'animer un marché le mercredi. Disons que le but, si tout fonctionne, serait d'arriver malgré tout à faire ce point de vente qui serait, lui, ouvert tous les jours avec des permanences des producteurs. C'est-à-dire que ce sont les producteurs qui vendent directement. Les gens qui passent et qui nous ont acheté des produits reviennent tous. Donc ça, c'est le premier constat. Donc ça veut dire qu'on a des produits de bonne qualité. Notre critère principal, c'est la traçabilité, donc la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui qui achète un produit sur ce marché peut demander aux producteurs d'aller visiter la ferme et s'expliquer avec. Voilà. De la ferme au panier, tous les mercredis, 17h, 19h, avenue Gambetta, fréquente. En plateau avec Laurent Hummel et Philippe Deserre pour parler de ces très, très beaux produits issus de la culture maraîchère de Haute-Normandie. Je précisais tout à l'heure, Philippe Deserre, que vous éleviez ce cresson sans désherbant. Mais ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on voit que vous utilisez les canards sauvages pour venir à bout des lentilles d'eau et pour épurer les algues. Enfin, ça va vraiment loin. C'est folklorique ou c'est vrai ? C'est un peu folklorique quand même. On a quelques couples qui ont leur utilité. Qui ont élu domicile dans les environs. C'est vrai qu'ils ont un rôle quand même positif dans l'exploitation. Mais bon, ça reste vraiment... Non, mais c'est aussi une image qui nous montre à quel point les produits sont naturels. C'est ça qui est important. C'est ça, oui. Alors, Laurent Hurel, parlez-nous de ces produits. Il y a de très, très belles couleurs. Ça embaume et on le disait tout à l'heure, juste avant que l'émission ne débute. Ça donne vraiment envie de consommer des légumes, du poireau absolument superbe. Moi, je voudrais... Vous nous avez dit qu'on pouvait les consommer directement. Elles sont propres, elles sont lavées. Moi, je voudrais que nos deux amis croquent dans cette superbe carotte. Voilà, Régis et... Et vous nous dites sérieusement... Non, non, mais sérieusement, vous nous dites si c'est bon. Et d'ailleurs, moi, je vais la goûter aussi. Alors, ça devient tueur. Parce que là, vous avez le goût qui va revenir là tout de suite. Et ce soir, vous allez voir vos femmes. Elles vont dire, qu'est-ce que vous avez comme belles cuisses, alors ? Ça donne... La fameuse bêta-carantaine. Alors, c'est toujours vrai que ça rend aimable. Et que ça donne une belle peau, bien colorée, c'est vrai ? Et des belles cuisses, on dit. Voilà. Alors, faites-nous un petit peu le tour de ces produits, Laurent Gimel. Donc, on a du chou vert, on a de céleri branche, on a du poivron. Donc, le poivron, c'est la dernière semaine. Après, ça finit. On va attaquer les carottes, on va attaquer les navets, la soupe. Parce que le froid arrive, donc on va attaquer la soupe. On va avoir besoin de pot-au-feu, un peu de gras pour l'hiver. Et ça va nous mettre en condition, quoi, pour l'hiver. Ensuite, on a du navet, du potimarron. Alors, le potimarron, c'est la saison, parce qu'on vient de passer Halloween. Ce n'est pas une tomate. Non, non, ce n'est pas une tomate, je sais. Alors, des gens qui ne veulent pas acheter, des fois, parce qu'ils disent, oh là, c'est dur à couper, tout ça. Vous faites cuire, bouillir 5 minutes, après, ça s'épliche tout seul. C'est très, très facile. 5 minutes, puis 5 minutes, et ça s'épliche tout seul. D'accord. Alors, Philippe Deserre, vous, c'est le cresson, on en a parlé. Le cresson, il est, je ne vais pas dire qu'il est mal aimé, mais il y a ceux qui l'adorent, et puis il y a ceux qui mériteraient de faire quelques pas en avant pour le redécouvrir. Expliquez-nous ce qu'on peut faire avec, pour exemple, bien sûr en salade, mais aussi le décliner dans différentes recettes. C'est vrai qu'il y a très peu de cresson consommé. Je crois que c'est de l'ordre de 100 grammes par habitant et par an. C'est ce qui est minime. Et la plupart des gens qui achètent du cresson, c'est d'abord pour l'utiliser en soupe. Et après, c'est la salade, mais... Cette soupe au cresson, d'ailleurs, que vous proposez dans vos productions, c'est-à-dire qu'on peut acheter le cresson et le faire soi-même, la faire soi-même, cette soupe, mais vous la proposez aussi toute faite. Exactement. Et après, on distribue beaucoup de recettes qui permettent d'utiliser le cresson de la même façon que les épinards. Vous pouvez cuisiner le cresson de la même façon que les épinards. Vous avez des tartes, vous avez plein de possibilités. Alors, je voulais préparer des choses. Mais oui, c'est ça. Régis, on a eu la même spontanéité par rapport, effectivement, à cette petite ardoise que vous nous avez préparée. Écoutez, allez-y, servez-vous. Prenez-en quand même, montrez-nous que c'est bon aussi. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un toast, mais qu'est-ce qu'on met sur ce toast ? Ça, c'est une terrine de cresson. Oui. C'est une terrine de cresson qui est composée de 50% de cresson. Et le lien, c'est de la farine, de la crème, un petit peu de lait et du beurre. Voilà. Alors, verdict. Régis, comment vous trouvez cette recette ? Et Julien ? Je ne mange pas tout, Régis. Il en est au troisième, Régis. À mon avis, ça doit être bon. Déjà, hors antenne, il en a mangé. Oui, oui, c'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. C'est à la fois bon, c'est goûteux et très fin. Je reviendrai. Bon. Alors, vous utilisez ça notamment pour faire des toasts, pour prendre avec l'alpéritif, par exemple. Et vous pouvez essayer de l'utiliser en cuisine. Mélanger une crème, par exemple, pour accompagner un poisson. Ou simplement dans des pâtes, sur une viande jaune. Voilà. C'est ce produit que vous proposez également en petit bocal. Ça permet. En termes de goût, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le citron qui vient et le cresson arrive un peu après. Alors, je voulais savoir avec qui vous travaillez essentiellement ? Vous travaillez directement avec le consommateur ou est-ce que vous travaillez avec... Je sais que ça se fait de plus en plus dans les villages, les cantines, qui reviennent justement à l'approvisionnement directement aux producteurs locaux. Est-ce que ça fait partie de votre clientèle ou c'est exclusivement sur les marchés, en grande surface ? Alors, nous, on a la chance d'être... Donc, on a eu un prix en 2010, 2011. Et puis là, on va avoir encore un troisième prix en 2013, du tiroir, les produits du tiroir. Et donc, eux, ils sont associés avec la ville de Rouen. Donc, on nourrit les... Les cantines scolaires. Les cantines scolaires de la ville de Rouen. Oui, voilà, exactement. Donc, ils nous prennent une... Ce qu'on peut fournir. Ils ont plusieurs maraîchers. Et donc, ils se... Comme ça, on n'a pas besoin de... En surproduction. On fait bien notre... Parce que moi, je traite pas. Donc, il faut bien... On ne peut pas avoir de tout. On peut nous demander... Mais il y a des fois, vous allez avoir. Des fois, ça va... Mais malheureusement, c'est en veille d'herbe. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, il faut plusieurs marchés pour arriver à faire ça. Et sinon, on vend beaucoup sur les marchés. On fait six marchés la semaine. Voilà, c'est ça. C'est la question de Julien. C'était aussi, pour finir, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Parce qu'on donne envie à tous ceux qui nous regardent, logique, de consommer ces beaux produits. Alors, très concrètement, où est-ce qu'on vous trouve ? Alors, moi, on me trouve, donc, le mardi matin à Gournay. Oui. Le vendredi matin à Gournay aussi. D'accord. Le vendredi après-midi, je suis à Saint-Jacques-sur-Arlendal. OK. Le mercredi à Mont-Saint-Agnan. Oui. Samedi, dimanche, au Clos-Saint-Marc, à Rouen. Voilà. Écoutez, vous savez où trouver Laurent Humel et tous ces très beaux produits. Et vous, Philippe Deser, pour le superbe question que vous faites, c'est où qu'on vous trouve ? Voilà. Donc, moi, le mercredi matin à Mont-Saint-Agnan, Place Colbert. Le samedi, sur le marché de Dieppe et Louvier. Et le dimanche, sur le marché du Clos-Saint-Marc et de Saulteville. Voilà. Écoutez... Est-ce qu'on peut se rendre dans vos exploitations ? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes ? Excusez-moi. Une porte ouverte une fois par an, dernier week-end de septembre, pour faire voir vraiment que c'est vraiment des bons produits, qu'on aime nos clients, qu'il faut bien les respecter. C'est très, très important, ça. Il faut vraiment aller visiter les fermes. Parce qu'il y en a qui ne font pas assez grand et qui rachètent ailleurs. Mais là, on fait vraiment voir que c'est bien nos produits. Oui. Comme ça, ça rassure tout le monde. Tout le monde est content. Tout le monde mange des bons produits. C'est rassurant. Voilà. Mais Julien avait effectivement raison de poser cette question. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir embaumé le plateau de La Quotidienne sur LCN avec tous ces beaux produits. Et puis, je vous donne rendez-vous à vous et aussi à vous qui nous regardez mercredi, dans deux jours, après demain, mercredi. On recevra ici Pierre Caillet, qui est le chef meilleur ouvrier de France et étoilé au Michelin de Valmont, près de Fécamp, qui justement nous expliquera comment il accommode le Cresson. Vous voyez, la boucle est bouclée entre aujourd'hui et mercredi. Merci beaucoup, Laurent Hummel. Merci beaucoup, Philippe Deserre. On passe, comme chaque soir, à une petite page de publicité. Juste après, c'est l'info, l'actu du jour. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada